Hey! Bonjour la team Chic-Choc, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je déclare le challenge Chic-Choc ouvert. Cette année, il a pour thème guérison. Comme évoqué dans mon bilan 2023, cette année le challenge sera personnel et propre à moi-même. Étant donné que j'ai des choses à améliorer et à guérir en moi, pour une fois, je choisis de me concentrer sur moi. Mais je vais quand même partager ma progression avec celles qui veulent continuer avec moi, bien évidemment. Pas de panique, pas d'inquiétude, ça sera fait comme avant. Mais le seul point qui change, c'est que je ne vais plus partager le calendrier annuel des soins en avance, comme d'habitude. Parce que j'ai une vie bien trop remplie, sincèrement, avec des obligations personnelles et professionnelles. Et je n'ai pas envie de me rajouter d'autres sources de stress cette année. Vraiment, je ne veux pas ça. Je veux juste prendre le temps pour travailler sur moi, mon bien-être, avant d'aider les autres. Donc chose que je n'ai pas envie de ressentir de la culpabilité parce que je n'ai pas le temps de filmer ou de partager une vidéo à cause d'un engagement pris auprès de vous. Ouais, je sais comme ça. Je sais que certaines vont me dire, ouais, mais tu n'as pas d'obligation. Mais moi, même si je sais que je n'ai pas d'obligation, mais je ressens en fait cette obligation et cette culpabilité ou en mode, tu as prévu ça ou tu avais promis ça, tu ne le fais pas. Là, je n'ai pas envie de vivre ce que j'ai vécu en 2023. Donc je préfère être zen, posé dans ma tête. Alors, cette année, le challenge a pour objectif de guérir en favorisant la santé mentale, émotionnelle et physique. Le but final, c'est de réussir à intégrer des bonnes habitudes dans notre quotidien pour une beauté chic et choc. Comme on aime, ok? Pour cela, il nous faudra des clés essentielles à déverrouiller qui sont la prière, l'amour de soi, le soin de soi, l'alimentation, l'organisation, l'activité sportive et le choc final qui arrive. Ne vous inquiétez pas, vraiment, j'espère que cette année, on va vraiment réussir à faire tout ce qu'on avait prévu et essayer de racheter le temps, même si je sais qu'on ne rachète pas le tout, mais c'est possible, ok? Alors, pour bien commencer, voici quelques rappels et conseils sur la partie qui nous intéresse tout ici, sur cette chaîne, qui est la beauté des cheveux. Selon moi, ils sont listés par ordre d'importance. Sincèrement, je souhaite les adopter et j'espère qu'ils pourront aussi vous aider à avoir des beaux et des bons résultats pour l'année 2024, ok? Mais il ne faut pas oublier que c'est à toi de prendre le temps aussi de lister tes propres priorités et tes intentions en fonction de tes besoins, en fonction des problématiques de tes cheveux, ok? Premièrement, selon moi, la prière. La prière est une puissance qu'il ne faut pas négliger. Elle est une question de croyance personnelle et spirituelle. Pour moi, la prière offre un sentiment de réconfort, de connexion spirituelle et d'espoir. Selon mes expériences de vie, j'estime que la prière a des effets positifs sur le bien-être émotionnel, mental et physique en apportant paix, santé, joie, bonheur, amour, calme et clarté d'esprit. Vraiment, ça apporte pas mal de choses. En gros, la prière joue un rôle très important dans notre santé mentale et physique. Elle aide à gérer le stress, l'anxiété, la contrariété, la solitude, la déception et la trahison pour trouver des réconforts intérieurs et extérieurs. Ainsi, les cheveux pousseront dans une atmosphère saine et paisible. Vraiment, ils seront beaux, magnifiques, sans sens sens. D'ailleurs, je t'invite à visionner ma vidéo sur la prière capillaire pour plus de précisions et de détails. Surtout, il faut savoir que la prière est un moyen de communiquer avec Dieu directement et qui nous donne une force invisible et divine. Pendant la prière, tu peux demander tout ce que tu veux, tout ce que tu désires. Tu peux demander de l'aide sur n'importe quelle problématique. Tu peux demander des conseils, des astuces, de l'orientation, de l'inspiration. Mais pour obtenir tout cela, il faut faire ta part. Il y a un ingrédient supplémentaire à rajouter qui est la foi. Oui, le résultat ou l'efficacité de ta prière va dépendre de ta foi, va dépendre de comment tu crois, comment tu pries et de ton niveau de doute en fait. Donc, quand tu pries, il ne faut pas douter. Il faut croire jusqu'au bout. Ensuite, deuxièmement, l'alimentation saine. Oui, toute ma vie, j'ai négligé cette partie, mais j'ai bien payé les frais cette année sur ma peau comme sur mes cheveux. Cette année, j'ai appris et compris encore une fois qu'une alimentation saine et équilibrée est riche en nutriments, en protéines, en vitamines et minéraux. Elle favorise la santé de la peau et des cheveux. Par exemple, concernant ma peau, les boutons sont à volonté, le visage gras et brillant, plus que mon avenir. On comprend? Non, on ne comprend pas. Pour mes cheveux, ils étaient secs, cassants, comme des spaghettis. Ok? C'était sec. Actuellement, mes cheveux sont dans un état critique. Ils tombent, ils se cassent. Je n'aime pas du tout cette sensation et il faut y remédier à tout cela. D'accord? Troisièmement, pour maintenir l'hydratation dans mes cheveux et éviter la sécheresse du cuir chevelu, je vais faire le choix de boire suffisamment d'eau et d'infusion santé cette année. Vraiment, on ne va pas négliger cet aspect. Ce côté hydratation, on va faire extérieurement, intérieurement, hydra, 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 hydratation. Ok? Quatrièmement, les soins capillaires adaptés. Il est important d'utiliser des produits naturels et adaptés aux besoins de tes cheveux et bannir les produits agressifs et non essentiels à ta routine capillaire. De plus, il faut limiter l'utilisation des produits chimiques sur vos cheveux pour éviter les dommages tels que les colorations, les permanentes. Vraiment, éviter tout produit nocif et chimique sur nos cheveux pour avoir des beaux cheveux sains, magnifiques et dzz. Ok? Cinquièmement, lavage modéré. Oui, vous savez qu'ici, on n'est pas d'accord en fait de laver les cheveux tous les jours, toutes les semaines avec un shampoing. Non. Ici, on a compris que laver les cheveux avec une fréquence modérée peut éviter d'assécher le cuir chevelu et les cheveux en question. Il est important de les laver lorsqu'ils sont vraiment dans le besoin car il permet d'éliminer l'excès de sébum, les saletés. Mais il faut vraiment faire attention à ça, surtout si on n'a pas des produits sains et adaptés à notre type de cheveux. Ok? Donc, il ne faut pas prendre n'importe quel shampoing pour mettre sur la tête. Ça évite vraiment beaucoup de dégâts. Donc, écoutez vos cheveux. Si par exemple, en été, vous voyez que vous avez beaucoup plus de saleté, ça vous gratte beaucoup plus, essayez de faire un shampoing clarifiant pour bien clarifier les cheveux et vraiment faire attention. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça petit à petit. Donc là, c'est le gros point, c'est des petits rappels. Si vous regardez des anciennes vidéos, vous allez voir qu'on a déjà parlé de ça et comment faire votre propre shampoing. Donc, vraiment, vous n'avez pas d'excuses. Cette année, les amis, tout est à votre disposition. Juste prenez le temps de regarder. Et même si je n'ai pas le temps, je vais essayer de faire des petits rappels et comment je fais mon shampoing, quel produit que j'utilise. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser seul. Sixièmement, protection thermique. Pour celles qui sont adeptes aux appareils électriques après les soins, il faut noter que lors de l'utilisation de ces appareils chauffants, comme les sèche-cheveux, les fer à lisser, les quoi d'autre, je ne sais plus parce que moi, je n'utilise pas. Il est conseillé d'utiliser des produits de protection de chaleur et de limiter la fréquence d'utilisation. Donc, par exemple, après les soins, il est préférable de laisser les cheveux sécher à l'air libre, ok? Et naturellement. Septièmement, des coiffures protectrices. Oui, cette année, j'aimerais enchaîner les coiffures protectrices. Mais attention, je parle des vraies coiffures protectrices. Des jolies et stylées qui aident à limiter la manipulation excessive des cheveux et qui empêchent la casse, les frottements contre les vêtements, les écharpes ou autres vraies mains. Cette année, on va être des jolies chic. Bref, huitièmement, éviter les coiffures trop serrées. Oui, les coiffures trop serrées sont un frein à la pousse des cheveux. Elles peuvent endommager le cheveu ou le cuir chevelu. Comme ça peut te donner des chutes, des alopécies de traction, des alopécies, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça peut vraiment endommager et te faire avoir des trous, en fait, sur la tête. Donc, choisissons des styles moins agressifs et plus doux pour notre jolie petite crâne, d'accord? Neuvièmement, il faut couper les pointes. Une coupe régulière prévient les fourches, les pointes fourchues et favorisent la croissance des cheveux épais, en bonne santé, avec une magnifique chevelure et un magnifique volume, donc tout ce qu'on aime. Donc, il faut vraiment couper. Ne dites pas, ouais, c'est trop long à couper, quitte à couper petit à petit des pointes, mais il faut vraiment couper les pointes fourchues, les pointes abîmées. Mais ça ne sert à rien de garder des fils, on veut des cheveux ici, d'accord? Voilà, voilà. Et dixièmement, éviter le stress. Oui, le stress contribue beaucoup à la perte des cheveux. Je suis bien placée pour le savoir parce que j'ai bien expérimenté les dégâts du stress cette année et je ne vous souhaite pas du tout de vivre la même chose. Donc, cette année, on va pratiquer des techniques de gestion du stress et d'anxiété pour vraiment dire stop, ok? Ok? Onzièmement, protection de nuit. Protéger les cheveux la nuit est essentiel pour maintenir leur santé et éviter la casse. Oui, les mauvais accessoires peuvent endommager les cheveux. Il est important d'utiliser des accessoires capillaires doux afin d'éviter la traction et le frottement. Voici quelques conseils pour protéger les cheveux pendant le sommeil. Premièrement, on a les tés d'oreillers en satin ou en soie. Ces tissus réduisent la friction, préservent l'hydratation et minimisent la casse inutile des cheveux. Deuxièmement, on a les bonnets ou foulards en satin qui protègent les cheveux des frottements et minimisent les frisottis dans les cheveux. Pour finir, on a les tresses ou les nattes où on peut accompagner avec tout ça. Tu peux avoir les tés d'oreillers, les bonnets ou un foulard en satin. Ensuite, tu fais des tresses ou des nattes. En tout cas, dans l'idéal, c'est ce qu'il faut. Il faut savoir que les nattes ou les tresses sont considérées comme des vraies coiffeurs protectrices. On peut les faire avant de se coucher pour prévenir l'emmêlement et protéger les pointes pour éviter toute cassure. Vraiment, c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir les trois réunis. Et c'est le top, 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 du top, du top. Si tu n'as pas le temps ou tu n'as pas la possibilité de faire des tresses ou des nattes, utilise la méthode de l'ananas pour maintenir les boucles ou ta coiffure en place. Rassemble tous les cheveux en haut avec un élastique en satin, bien sûr, et pas trop serré pour ne pas laisser des marques et pour ne pas gâcher tes boucles et tout. Donc, le lendemain, tu secoues la tête et tu remets tous les cheveux en place et tu pars pour aller conquérir le monde. Ok ? Deuxièmement, on a la discipline. Oui, la discipline dans la croissance des cheveux est essentielle pour maintenir des habitudes saines qui favorisent le bien-être capillaire. En gros, la discipline, c'est de faire tout ce qu'on a cité juste avant, même lorsqu'on n'a pas envie de les faire. Malheureusement, c'est bien ça le problème de la discipline. Mais si on joue le jeu, si on respecte tout ça, elle joue un rôle vraiment important dans la croissance des cheveux en permettant de mettre en place une routine de soins régulière et pour avoir des résultats vraiment de choc. En appliquant tous ces conseils, nous pouvons vraiment favoriser la santé et la beauté de nos précieux cheveux. Donc, les amis, cette année, il faut vraiment réussir à faire des bonnes choses, à avoir des bons cheveux, à avoir un corps. Vraiment, tout doit être au top. C'est possible. Si on met de la motivation et de la discipline, on peut y arriver. Donc, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année et une bonne dose de succès pour l'année à venir. Bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.